Dans un article que je vous avais cité il y a une ou deux vidéos de ça sur le blog officiel d'Angular vous avez parlé du fait qu'il y avait quelques nouveautés très intéressantes dans Angular CLI et bien l'une de ces nouveautés intéressantes c'est la possibilité d'utiliser la commande ngadd et grâce à ngadd nous allons facilement ajouter Angular Material que voici et si vous avez suivi la formation que j'avais consacrée à Angular 5 et Angular Material vous vous souvenez qu'on avait dû suivre quelques étapes pour pouvoir bénéficier d'Angular Material et bien maintenant les choses sont considérablement simplifiées et bien il vous suffit de jouer cette commande pour pouvoir installer Angular Material nous n'allons pas nous priver de ce luxe donc retour dans Visual Studio Code pour ouvrir une console parce que ça sert à rien maintenant je vais refermer cette console ci pour ne pas avoir plein de choses ouvertes sur mon bureau et bien comme c'était le cas de l'IDE comme WebStorm Visual Studio Code permet d'ouvrir des consoles dans l'IDE lui-même pour ça il suffit de d'appuyer sur CTRL et U accent grave donc là comme nous avons déjà cette console qui est utilisée pour exécuter ngserv vous souvenez ngserv-o et bien nous allons ouvrir une deuxième console comme on est sous Windows nous on est une console PowerShell où ça vous ouvrira un autre terminal si vous êtes sous Linux ou Mac OS et donc nous allons utiliser cette commande ngadd-at-angular-material pour utiliser Angular Material c'est parti vous marquerez que là ça utilise YARN alors YARN c'est un concurrent on peut dire de NPM qui est très performant c'est pour ça qu'il est il est monté en popularité en 2017 et en 2018 forcément il est bien plus performant même si NPM5 est en train de rattraper son retard à niveau performance eh bien là bon je pense que il doit s'exécuter parce que je l'avais installé en dans le passé je pense pas que si vous si vous ne l'avez pas installé vous aurez simplement NPM qui s'installera vous dites le moi en commentaire si sans avoir installé YARN vous voyez YARN s'exécuter ce qui voudrait dire qu'il est installé en même temps que qu'on installerait Angular CLAIM mais j'en doute je pense que c'est parce que j'ai dû installer YARN dans le passé donc voilà ça nous a installé alors si on fait le bilan de ce que ça a fait pour nous cette simple commande ngadd-at-angular-material bon outre fait de résoudre les packages de récupérer les packages ça vous n'inquiétez pas ça c'est une question qu'on pose régulièrement c'est un message relatif à fs events fs events tout simplement que c'est quelque chose qui est propre à mac os donc si vous n'êtes pas sur un mac c'est normal qu'on vous ayez des messages d'avertissement sur l'investissement parce que la plateforme win32 est incompatible avec ce module donc c'est normal qu'on ait des messages d'erreur encore là ils sont plus mais moins méchants il s'est bien indiqué en info dans le passé je crois que c'était indiqué enfin la présentation était un peu plus effrayante un petit warning pour nous dire qu'il ya une unmet d'impendances sur ratangular-shdk ça c'est le component development kit bon pour l'instant on peut passer outre et ensuite voilà ce qui nous intéressera c'est que ça nous a bien installé toutes les dependencies donc ratangular-material-at-6.0.2 ce qui veut dire que maintenant dans package.json eh bien on doit avoir de nouvelles voilà vous avez vu cette nouvelle entrée c'est indiqué ici qu'il y a eu cette nouvelle nouvelle entrée c'est vrai que c'est un indicateur vert on a bien un atangular-material et surtout ce qui est intéressant c'est que ça nous fait qu'on installe pas mal de choses qu'on devait il n'y a pas si longtemps que ça configurer soi-même eh bien ça nous a ajouté le index.html voilà ça nous a ajouté un lien qui pointe vers les icônes propres à angulaire-material ça nous a également ajouté sans qu'on ait à le faire soi-même alors qu'autrefois c'était un peu pénible de faire tout ça cette fonte roboto alors si on regarde les autres modifications qu'il y a eu quand vous allez là dessus ça vous montre ce qui a changé dans votre contrôleur de code source pardon vous indique ce qui a changé bon ça on l'a vu hein ah non ça on l'avait pas vu c'est angulaire.json ça nous déclare ça aussi c'est indispensable puisque c'est utilisé par angulaire-material c'est une feuille de style indico-pink.css package.json on a vu le changement c'est à dire que ça nous a ajouté angulaire-material ainsi que angulaire-cdk le voici bon ça c'est propre à yarn et dans index.html bon c'est ce qu'on vient de voir à l'instant ça nous a installé un lien vers material icons et la fonte install.css voilà ça également c'est quelque chose qui a été ajouté sur style.css alors ça contrairement à la css propre à un component qu'on avait vu précédemment c'est à dire que au niveau de app.component.ts on a une entrée style.url ce qui nous indique un fichier css mais propre uniquement à ce component quand vous voulez que des choses jouent sur toute toute votre application c'est dans ce styles.css qu'il faut les installer. là ce sera globale à l'application et pas simplement propre à un component.et enfin également pour nous sans qu'on ait besoin de le faire ça nous a installé ce browser animations module vous avez vu il y avait quand même pas mal de choses à faire il y a peu sur le temps que ça il y a six mois à peine même six mois même à peine il y a trois semaines avant que sorte la v6 et bien si on nous a ajouté ce module d'animation parce qu'il y a pas mal de choses qui sont joliment animées avec angulaire-material et bien ce browser animation module a été importé depuis angulaire-pratform-browser-animation et comme c'est un module et bien il faut qu'il soit ajouté au tableau des imports tous les modules doivent être importés tout doit être ajouté pardon dans le tableau des imports et il a donc été ajouté pour vous dans le tableau des imports donc browsers animation module et bien c'est quand même un sacré confort de pouvoir installer angulaire-material uniquement en une ligne de commande c'est mon explication qui ensuite a duré cinq minutes mais bon elle était indispensable pour que vous compreniez ce qui se passe en tout cas c'est un gain de temps conséquent